Là j'entends les sirènes de la police Ouais voilà, je suis un peu mineur quoi Mais pendant que tu déblatères on est parti pour ce BO5 Let's go ! Le button check a déjà été fait, c'est donc la game 1 qui se lance Gros nerfs ! Gros nerfs ! Des gros nerfs, des gros F-Tilt Et malheureusement les conversions de Pichu pas très très fortes à 0% Ça va plutôt partir à des pourcentages plus élevés Et pour l'instant, la belle chaise ! Belle ride de cette rollout tout simplement C'était un dash Oui, dash out tout simplement Et là on voit un peu une agressivité de la part de Talinesh tout simplement Qui va sur ce rat Mais voilà, pour l'instant une petite avance qui a été construite mon cher Kid Bah ça se voit que Maskim il est pas expert du personnage Avec déjà deux conversions, deux manquées Je pense qu'il va falloir se ressentir très vite au niveau de son avantage S'il veut gagner ce match finalement Ouais là... Oh c'était-y malheureusement Alors on pourrait se manquer mais c'est assez compliqué parfois de up-B avec Pichu Ouais clairement clairement Ça peut arriver mais malheureusement ça commence sur un début de BO Et j'espère que mentalement ça ne va pas affecter Maskim mon cher Kid C'est mieux que ça arrive là que vers la fin du BO Et là on a des rides tout simplement Oh la mystique, ça aurait pu être très très compliqué Mon cher Kanimed Ouais là de ce que j'ai pu voir on a beaucoup de rides dans cette plaie On a déjà beaucoup de choses de la part de Talinesh Maskim tout simplement qui déguste TAKE PITIER Il nous a fait une cola contre MKLEO C'est raté à rien du tout Alors que pourtant il avait la ride Il se permet des petits flex Ah il est mort Non il est pas mort encore Il faut que ce soit le lightbox qui envoie un tumble Et là déjà deux stocks d'avance de la part de Talinesh Qui déroulent dans un matchup plus deux C'est une dinguerie que Maskim joue contre lui-même Je sais pas si t'as vu les player cam Il s'est cagé Butchino Juts Oh putain quand je le dis ça disparaît Mais bref en tout cas repartons Bah là pour l'instant la première stock qui a été pris pour Maskim 3 conversions ratées Il va falloir se ressaisir Parce que dans un matchup où le but c'est d'envoyer l'autre off stage Ah bel rico Non Ok il est pas mort J'ai cru qu'il nous avait fait une Lancelot dans mon set Mais frère C'est dingue L'ego de fou C'était mon moment Maintenant je fais que flop J'ai le droit Stop Alors moi j'aime pas ce langage Du coup je vais faire solo casse jusqu'à la fin de la game Ça marche Ok donc là Maskim Maskim qui fait des t-jolt Qui met sur la f-tilt Qui veut peut-être Bégaye un peu en vrai Ouais je bégaye carrément Ah là il nous fait une phase Let's go C'est impossible à remonter Mais si, si ton adversaire est nul Tu peux remonter avec Roy C'est sympa ce mec là Non Maskim moi je crois en toi Voilà un t-jolt Oui Voilà Tu sais qu'avec une bonne conversion Imagine qu'il réussisse sa conversion Ca peut revenir totalement even% mon cher Kim Avec une SD en plus Stop Parle-moi de Maskim J'aime bien Maskim Ok Du coup Nan River Magnifique Wavebound side B qui va être trouvé Et la stock à des pourcentages indécents 80 mid stage C'est roi hein Mais moi je sais pas ce que t'en penses Petit momentum A la fin pour Maskim Donc loin d'être fini On va voir comment ça se passe game 2 Euh La régie faudrait peut-être update le Best of 5 Et le Et le nom du match Aussi Tu peux le faire toi-même hein Parce que t'as l'air de faire le malin Bah non mais je peux pas du coup C'est un peu compliqué pour moi Ok Ouais Mais ouais Là Euh Début de game Maskim Vraiment En panique Explosif pour Talinesh Ouais vraiment Il arrivait pas à suivre le rythme de Talinesh Mais là Ca va beaucoup mieux A la fin un petit momentum qui a été simplement pris Alors qu'on doit compter une SD Des conversions à 0 complètement ratées Ouais Donc là imagine Pas d'SD Les conversions qui marchent Le même momentum Ca peut être une game Ca peut être complètement différente mon cher Kidd Je suis complètement d'accord avec toi Et euh Donc directement on va se lancer avec Des bons dégâts trouvés De la part de Talinesh Pas de grosses conversions derrière Et déjà on se retrouve dans la situation que Roy déteste le ledge trap Ouf Sans saut off stage Ca peut signer la fin de cette stock Mais malheureusement Ca va drop Là face davantage mon cher Ganymede Ouais en fait Il y a ce biffi du up B à l'edge avec Roy Il peut être un peu compliqué à appréhender Mais pour l'instant là Talinesh qui reprend les pourcents Et c'est tout simplement le kill Tu es Pichu tu meurs à 80 Ca fait aussi partie du matchup mon cher Kidd Un beau mix up sur le multi hit finalement Après Il faut savoir que les Roy aiment beaucoup Chercher ce side B à l'edge Donc un mix up Pas tant que ça Mais euh Il a 4 Chmaskim Et là Et malheureusement Oh non Là tout simplement Tu aurais du react Maskim C'est dommage Mais c'est une occasion de manquer Mais c'est pas Belle patience de la part de Talinesh Mais qui malheureusement là C'est parce qu'on est off stage Ah mais il faut pas les drops ces phases là Elles sont clés dans le matchup Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ce n'est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Putain mais Hugo qui n'en croit pas ses yeux Talinesh qui prend une avance considérable avec Maskim Qui n'arrive pas à trouver le kill malheureusement Un Roy dans le matchup ça doit mourir et voilà Ca doit mourir aussi tôt que Pichu finalement Mais euh Pour l'instant il fait que drop ses conversions Ouais vraiment Mais je sais pas de combien il est le money match Mais là Force à toi Maskim Mais voilà encore une fois Malheureusement ces phases qui sont drop elles sont très compliquées Il faut beaucoup de discipline avec ce personnage pour faire ses conversions Et Maskim tout simplement n'y arrive pas Mais il se permet de flex un petit peu le Talinesh là Ouais vraiment Après c'est un joueur comme ça Qui a beaucoup de momentum mental Beaucoup de reads C'est tout simplement son playstyle et il le montre bien Mais en fait j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence de knowledge Genre je pense que Talinesh connait bien Roy Je vais péter mon cram Mais que à l'inverse Maskim on dirait que c'est la toute première fois qu'il joue On salue Evolt et Alexandre Aschers Qui revient dans sa magnifique performance au Zenith Salut mon gars Il est trop beau Ca fait plaisir de te voir Vas-y je t'envoie après le cast Attends mec C'est le même scénario que la game 2 Ok je rassure Et c'est le même scénario que la game 1 Que la game 1 je voulais dire ouais Effectivement Talinesh qui Prend la balle de match Dans ce set C'est le même épisode en boucle là J'ai même plus envie de suivre la saison 3 Si tu es mon avis Bah ta gueule du coup Bah ok je te rassure Ok Putain je n'arrive pas Ok on reste sérieux On reste dans ce cast Dans ce money match De fou furieux Et là tout simplement j'ai envie de crier Maskim Maskim Réveille-toi Ressaisis-toi Fais-le Tu te souviens le commentateur US qui est venu qui dit Quitte Je sais pas si tu vois Quitte Quitte Oui ouais clairement Le frérot Même pas il était derrière son micro hein Il est venu voir le frérot en face Casse toi tu sais pas jouer Tu sais pas jouer Ok On va pas lui faire ça Mais là moi j'espère de tout mon coeur Que Maskim prend au moins une game Mais on va bien se manquer quand même Si il perd Voilà Les sessions vannes c'est aussi Quelque chose à prendre en compte A tout de suite ça existe Son ego vidé son portefeuille aussi Et sa part pour une game 3 Qui va être finalement la game la plus décisive Dans ce BO pour l'instant Oui conversion 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 Bah vas-y Toi tu parles trop tôt toi Toi faut que t'arrêtes de parler Faut que t'arrêtes d'ouvrir ta gueule D'accord C'est qui qui a 14 ans Et l'autre qui a 19 Eh j'ai presque 15 Mon anniversaire le dit Mais n'hésitez pas à me le souhaiter Par MP Twitter Ca me ferait vraiment plaisir Non il mérite pas Non il est pas Mais là du coup Maskim Il fait un seul Mais putain je le déteste J'ai envie Nan mais c'est une dinguerie de faire ça C'est De donner de l'espoir à des gens comme ça Puis ensuite ce SD à 40 là C'est comme le gars à ton anniversaire Y'a ton gâteau d'anniversaire Et c'est lui qui souffle Tes bougies Tu vois ça ? C'est une dinguerie de faire ça Toi t'as l'air d'être le genre de gars qui fait ça en Ouais Et là la conversion Yannis Fikraoui T'es un gros vateur Mais t'es pas mon blase Il est con Mais il est con Mais il est con T'a le droit de dire le bien si tu veux Armand R-Bramka Mais tu connais même pas Vas-y Vas-y Ok elle en revient Evidemment au set Et déneutral Ah minain C'est ça Ah game plutôt even Finalement Les pourcentages Mais vu que Pichu est plus léger On a finalement une légère avance de la part de Talinage Qui pourra trouver le kill Sur un F-Till Sur un Up-B Sur un Side-B Sur tout ce qu'il y a Et voilà le Side-B qui est trouvé Et la dernière stock peut-être de ce B.O. pour Maskim Ouais non là c'est compliqué hein Mais il y aura même pas C'est même pas le même scénario que les deux games d'avant Là c'est vraiment Tout simplement un momentum Pris du côté de Talinage Et Maskim qui a tout simplement drop les occasions que c'était créé Première stock Et là on déroule hein Et c'est neutral Mais j'ai vraiment La patience de Talinage T'as vu sur ces phases de Bon là un peu moins Mais il peut se permettre La patience ouais Il fait des neutrales B Oh il a fait une lancelotte Let's go Et c'est quoi ? Une dernière stock Ok Oh ok Le fer qui passe au sud Mais il prend Non C'est le plus grand vol C'est le plus grand vol que j'ai jamais vu de ma vie Maskim Maskim Je te savais pas comme ça En fait A zéro Non 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 Pure karma en fait Non regarde moi ça A zéro Il va Il overextend Et là Zéro Zéro Comme ton charisme Ta gueule mais tu fais tout Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? J'ai 14 ans Tu peux pas me taper ? 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 Ok Non moi je veux surtout dire qu'il vient le karma Parce que Stock 1 Tout simplement Maskim avait tout Il CSD Et là le karma lui a dit Bon frérot J'avoue J'ai pas été cool avec toi Je te l'ai laissé là C'est vrai Finalement c'est beau la vie hein En vrai Non Casque de fou Non toi t'aimes pas ? Non pour ce matchup en tout cas Ah ouais Le matchup Mais il y a tout simplement Talinesh qui ne va pas se laisser faire Un jeu que c'est Là il a la rage Là il doit se dire Ok ce gars là Il a insulté toute ma famille là Avec cette game Il va tout simplement lui faire quelque chose Dont je n'ai même pas envie de Donner des nœuds Des insultes très graves Dans beaucoup de langues étrangères Mais pour l'instant Tout simplement Un petit momentum Une phase de letchrap Un au pair En fait Le lead n'existe pas dans ce matchup Avec Des Des Et Ça peut partir très très vite D'un côté comme de l'autre C'est assez Après c'est assez caractéristique D'avoir un jeu comme ultimate Mais là on parle vraiment Dans des matchs les plus explosifs Avec Roy Les deux persos vont Tuer très tôt Et mourir très tôt Ouais exactement Les deux persos vont vraiment se tuer l'un l'autre Ou l'un très très tôt Et là c'est la mort tout simplement Mais le truc c'est que Ma scheme là S'il trouve une phase off stage Un petit t-jolt Et c'est la mort Je l'ai pré-shot mais il l'a pas eu malheureusement C'est l'image Encore une fois ce lead C'est toujours lui qui l'a Mais on l'a vu La game d'avant Ça ne doit absolument rien dire C'est tout dans ce matchup mon cher Kidd Effectivement Euh là Il faut vraiment Euh Ouais Ok je fais solo cast tout le set Vas-y ça marche Donc là tout simplement Une petite phase De lead trap pour Talinesh Qui n'est malheureusement Pas concrétisé Et ce side B Qui l'est bien fait en rythme Mais qui n'a pas tué Mais malheureusement L'air dodge in De ma scheme Qui a quand même sauvé La phase d'avantage de Talinesh Ou le contre Qu'est-ce qu'il a cook Qu'est-ce qu'il a cuisiné Qu'est-ce qu'il a cuisiné C'est quoi ça mon ref Mais en fait Le problème de ma scheme là Pour l'instant j'ai l'impression C'est qu'il lance ses t-jolt Tout le temps au même endroit Et du coup c'est très facile Pour Talinesh De les éviter Ah il faut trouver le ki Non 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 Là par contre Mais il y avait tout derrière Il y avait back air Il y avait fer Pro la stock Oh forant trop ça tue frère Mais tue le Tue le Tue le Non là c'est très très grave Et surtout que Vous pouvez voir Talinesh beaucoup de disrespect Beaucoup de rid Il n'y arrive pas ma scheme là Ma scheme On avait dit que le lead n'existe pas Mais j'ai peut-être menti Parce que Avec une stock d'avance C'est Talinesh qui est très bien Parti pour remporter ce BO Finalement Là encore une fois Off stage Il cook Il cuisine des trucs Mais ça brûle Il veut pas se le permettre C'est horrible Oh ! Mais non c'était un short-up mon rough Putain C'est trop très Il souffle de nos bougies depuis tout à l'heure Ma scheme j'en peux plus Il veut mourir Mon cher Ganymede Ok Et voilà tout simplement Talinesh Il Il fait des choses Qui jouent au jeu Finalement Tu fais des Mastroquet Babier là Hugo Danlong Il s'appelle Mais frère Mais c'est gravissime Je connais pas le nom de ma scheme Enfin il s'appelle Maxime Je pense que ça Personne C'est un mystère pour personne Il s'appelle Julien frère Julien Un gros bisou à Evolt Finalement Car gros reveal effectivement Evolt La petite chaise Là vraiment on voit beaucoup de panique De la part de Mastroquet Des roll out Il se Et là c'est la mort Imagine 0% Un over extend off stage Imagine Non Là je pense que Hugo a appris sa leçon Et le F smash Qui va être trouvé Et c'est les 5 euros Qui sont empochés Par Hugo Talinesh Danlong C'était 5 euros ? C'était 5 euros J'ai rien Ouais ouais tu savais pas ? C'était juste 5 balles en fait Mais ils ont vraiment poussé Pour l'avoir en stream C'était le pire et le meilleur set Que j'ai jamais vu C'est réel J'aurais bien aimé une game 5 J'aurais bien aimé une game 0 Eh c'est trop grave On a souillé les oreilles Bon en tout cas Par contre Bel esprit sportif Là on peut voir Les deux joueurs tout simplement se parler Échanger des petits conseils Parler du match Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non je pense qu'il réfléchit juste à la plateforme Sur laquelle Mastim va envoyer son argent Finalement Paypal Ou Paypal Bref Est-ce que c'est bon pour vous ? Putain Au revoir Au revoir